coucou tout le monde comme vous le voyez ma voix est revenu tout va bien ça franchement ça j'ai du dur hein c'est fait on ne pourrait pas dire mais c'est fatiguant ah ben voyez quand je repars je repars un peu trop ça repart c'est fatiguant quand on n'a pas de voix parce qu'on a tendance à pousser en face on se retrouve pour une petite carte cette fois ci pour changer ça est une carte à voler et pour ça j'ai utilisé mon nouveau copain le mastico de chez artemio que j'ai commandé il n'y a pas longtemps et qui franchement jusqu'à maintenant les tests que j'avais fait était géniaux donc si vous voulez le voir un peu plus en détail ben je vous invite à retourner voir la vidéo hall où j'avais acheté ce mastico plus quelques tampons surtout avec mes chiens les petits chiens que j'adorais bon ça va pas faire durer non plus la vidéo une plombe on va oui c'est vraiment jamais dans ce sens ce que j'ai plus facile pour les que de faire comme ça donc il vous faut je prends mon petit mon petit pense-bête vous savez bien que moi et ma mémoire il vous faut un papier de 28 sur 15 cm on va déjà faire les 28 voilà c'est vrai que l'autre comme l'ancien que j'avais il y avait aussi une barrette en bas j'ai peur de ne pas voir assez loin je suis trop finir ce bleu donc 28 cm sur 15 et voyez la lame glisse tout seul c'est génial franchement jusque maintenant je suis contente voilà et on est le mans pour le prix n'est vraiment pas cher ensuite une fois que c'est fait vous allez je vais mettre la petite vous voyez comme c'est pratique vous savez remettre la la petite barrette de la lame au bout pour pouvoir faire les plis vous allez faire des plis à 7 à 14 et à 21 dans la longueur de 28 cm c'est vraiment tout simple comme comme carte en fait franchement c'est voilà vous voyez moi je suis un seul passage enfin voilà si je repasse une fois moi je suis toujours normal à ce passage suffisant mais moi j'aime bien de passer des fois faut pas chercher à comprendre donc à 14 sinon j'aime d'après ce que j'avais vu en un passage pourtant c'est du carestock voilà vous voyez en un passage c'est bon et 21 cm voilà voilà et voyez je sais utiliser les deux lames sur l'une après l'autre ensuite voilà donc je pense que j'aurais aussi besoin de trois papiers à motifs pour décorer mais moi j'en ai pris des différents j'ai pris deux couleurs comme ceci avec des chutes j'essaie un maximum d'utiliser les chutes de papier et celui-ci pour l'avant parce qu'il va avoir dessus la belle petite gorgeuse ici voilà donc moi voyez vous j'ai déjà fait les repères en fait comme je sais jamais si c'est droit la feuille j'utilise ma règle en hanté pour retracer à l'angle droit après je le fais avec le mastico c'est beaucoup plus c'est toujours peur de pas de pas être droite en fait quand c'est des chutes de papier je précise donc voilà ici je vais couper pour être à bon miquel dans l'autre sens à l'autre petite marque que j'avais fait après je pourrai tout simplement couper la mesure qu'il faut donc il vous faut trois papiers qui font 6,5 sur 14 14,5 qui arrivent donc 14,5 14 et demi ils ont sur 6 et demi j'adore ce papier là ça fait vraiment je sais pas si vous verrez bien ce qui fait super moche dehors c'est un peu embêtant voyez ça un papier comme avec des petites étoiles ça fait vraiment féerie j'adore enfin moi tout ce qui est fait etc ça ne peut que me plaire voilà et si j'ai mis on va faire ça avec les deux autres je vais la mettre là où je sais que c'est mon bon papier voilà on va faire ça avec celui ci aussi boum je suis désolée si vous entendez j'espère juste que le voisin ne va pas se mettre à forer ça ça fait je sais pas combien de temps il faut pour faire ces trucs et c'est toujours au même endroit mais bon j'espère que c'est pas maintenant qu'il a cassé les j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai pas dit le mot mais comme on dit j'en pense pas moi parce qu'au lieu de tout simplement faire tout en une fois il fait une heure tous les jours mais bon soit 6 et demi en voilà la deuxième et le troisième si jamais vous verrez que ça coupe c'est que j'aurais peut-être mis de pauses parce qu'il se sera peut-être mis à forer dans le mur si c'est dix coups de marteau ça va mais quand c'est la faureuse même moi j'entends à peine mes propres pensées donc c'est dans ces moments là que je rêve maison à la campagne tranquille hors qu'avant j'aurais eu peur mais maintenant non je rêve une maison comme ça un peu comme celle de ma juju non mais franchement c'est qu'est ce que vous voulez mon père oui mais si on vient à cambrioler je me sens tu sais si on va cambrioler on le ferait autant dans cette maison comme ci que une maison à de la campagne s'ils veulent vraiment voler ils vont pas attendre que c'était 10 millions donc j'achèterai des pitbulls moi j'ai fait une belle maison alors surtout une pièce de scrap rien qu'à moi et pas squatter voilà vous avez les trois ce qu'il est l'autre et trois papiers bombe je vais le mettre de côté je vais pas le replier ça sert à rien j'ai toujours peur de casser le bras pourtant on va passer sur l'histoire oui je prends j'avoue je prends mon mot voilà donc après j'ai promont qu'ils voient et vous avez marqué les plis en accordéon ce n'est pas compliqué et franchement aimé regarder il arrive au pli de l'autre mais nickel quoi franchement il m'a super bien mais j'ai juste fait un test ben comme savoir s'il pliait bien mais franchement regardez il n'y a pas un morceau qui dépasse rien du tout il est nickel ensuite voilà pour les papiers à motifs normalement l'idéal serait été de mais je n'aime pas malheureusement de perfo ainsi ah mais si 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 c'est avec une perfo ronde oui regardez je vais voir si je sais vous montrer voilà vous prenez la perfo ronde c'est pas facile comment et vous le mettez à la vous mettez pour que la pointe de la feuille arrive à la moitié du rond voyez pour faire voilà voilà vous allez avoir ceci franchement c'est super beau voilà ça va ça donne super beau bon je vais faire donc vous mettez chaque fois avec votre perfo ronde l'angle du papier à la moitié du rond voilà j'avais vu ce tuto sur évasion créative et j'avais envie de le reproduire ça peut être génial comme carte de naissance crête anniversaire mais aussi comme invitation ça va être bientôt les baptêmes etc donc franchement je vais vous montrer après ce que je vais mettre dedans vous pouvez aussi arrondir les angles vous n'êtes pas obligé de faire comme ici c'est ce que je trouvais cette idée pas mal et vous pouvez aussi tout simplement arrondir ou les laisser comme ça c'est franchement c'est moi je pars toujours du principe que c'est les gens qui font comme ils veulent voilà en tout cas je n'ai pas été déçu de chez custodéco parce que comment j'ai reçu les produits assez vite en plus je les ai commencé je pense c'est un jeudi ou un vendredi le lundi je les avais déjà franchement j'ai rien à dire enfin au niveau du massico jusque maintenant ça va voilà comme j'ai dit il faut voir dans la durée je vais pas mentir je sais pas voilà c'est nouveau c'est à nouveau que je prends donc mais jusque maintenant rien à dire donc voilà les petits bitanou de feu je reprends mon ensuite donc moi je vais prendre dans ce sens là voilà je vais prendre un petit coeur mais ça c'est la j'ai à préférer dans mon autre big shot vous prenez un coeur mais il faut évidemment qu'il rentre dans une des parties ici voilà moi je vais mettre dans la troisième partie pour faire voilà ça va faire une petite ouverture donc moi je vais prendre mon scotch de marquage un petit truc avec le scotch de marquage que des fois même avec celui-là pour le moment où tu dois pas trop coller il déchirera un peu le papier alors qu'est ce que je fais quelques fois sur votre peau ce qui fait qu'il va coller mais plus il va pas exagérer quoi voilà je regarde si c'est bien il faut regarder dans quel sens vous allez ouvrir votre carte pour faire le petit truc sinon ça va être bête ça sera un peu bête voilà donc ici je vous mets sur pause le temps de faire ça oups je vous fais chaque fois balancer quand je rallume moi donc voilà j'ai été vite passé ça dans la grande big shot on enlève le petit bitonio ici bam le coeur ben vous pouvez vous le recéder par après c'est une découpe qui est bonne à prendre comme on dit voilà ensuite vous allez prendre les papiers à coller à l'intérieur donc moi j'ai choisi ces deux là pour mettre à l'intérieur voilà tout simplement mais je me demandais si non si j'ai rendu les bords avec le petit bitonio comme ça ça va pas aller donc je vais coller ceci ma colle ma colle où es-tu où es-tu ma colle où es-tu non je chante pas parce que sinon il va pleuvoir je chante comme une casserole je me rappelle une fois quand j'étais un peu plus jeune je suis vieille mais j'ai voulu chanter j'avais un petit poussin que j'avais toute seule je me dis il était un peu énervé je veux chanter c'était pire le pauvre qu'elle s'appelle c'est une fille ouais j'ai bien pique pique normalement mais c'est mon père on pourrait pas la pluie pique pique j'ai vu mais si c'est un mâle c'est une femelle pour finir c'était bien une femelle et c'est resté pique pique c'est une petite poulette qui vient dans mes bras toute seule comme ça ah oui je l'ai élevé à la main il avait trois jours sa maman le rejetait je l'ai élevé avec mes chiens elle est habituée avec mes chiens elle avait tendance même à embêter mes chiens c'était plus elle qui embêtait les chiens que les autres mais bon vous voyez ici j'avais une petite tache c'est cassé c'est cassé c'est cassé c'est cassé c'est caché par la par la déco oh c'est trop mignon j'adore j'aime bien je m'extasie devant mes propres trucs voilà voilà comme ça et moi je vais maintenant mettre devant ah oui 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 il y a possibilité aussi mais moi c'est ce que j'ai pas je sais pas si je vais le faire je reviens de nouveau oh sympa et voilà je voulais aller chercher ceci parce que je vais faire une fermeture en ruban parce que vous voyez comme c'est en accordion oui vous pouvez le laisser comme ça mais voilà et donc avant de mettre la page de devant je vais mettre le petit ruban tout simplement à la limite on peut en mettre un aussi derrière pour cacher le ruban bon ça je peux peut-être encore en recouper un pour cacher justement le ruban derrière je viens d'y sombrer donc je vais prendre ah oui le double face est bon je vais tout faire tomber c'est comme d'habitude c'est un vrai boxon sommet d'affaires je changerai pas qu'est-ce que vous voulez à mon âge à mon grand âge non mais je sais bien je suis bordélique je resterai bordélique donc vous essayez d'être un petit peu centré on va mettre un peu plus là s'il veut bien voilà bam donc je vais regarder à peu près où j'étais ici je tape à peu près 7,8 c'est juste pour voir à peu près où remettre le double face en fait voilà pour qu'il soit à peu près ah oui déjà il faudrait que je coupe le ruban je vais prendre aussi des précisions ça coupera beaucoup mieux voilà parce qu'il faut que je sache que je vais aller dans ce en fait vous allez faire le tour de la carte tout simplement voilà donc après j'enlève le double face espèce d'andouille vous voyez hein quand on fait des conneries il faut les essayer de passer pour pouvoir fermer de l'autre côté je vous ai déjà dit regardez mes vidéos c'est le meilleur moyen de ne pas faire des bêtises enfin c'était facilement réparable ça il n'y a pas d'autres hommes comme on dit de toute façon ici c'est juste une démo pour vous montrer et justement montrer les erreurs à ne pas faire je ne changerai pas est-ce que vous voulez voilà et voilà bon j'ai coupé un morceau je ferai le nœud et réajusterai la taille du ruban après vous pouvez faire un ruban serré ou pas voilà c'est selon ce que vous voulez donc maintenant je vais coller ça ici pour le milieu je vais quand même mettre du double face vu qu'il y a le ruban ça vole tout seul je mettrai de la colle pour les côtés il y a des papiers volants non identifiés ici trop fort hop mais en fait je teste toujours des tutos que j'ai écrit avant de les mettre au propre dans mon carnet parce que moi c'est un carnet qui est des fois je peux recommencer dix fois la feuille parce que c'est pas écrit comme j'ai envie je suis une psychopathe de ce côté là ça j'écris toujours vraiment au brouillon d'oeuvre vous ne sauriez même pas me relire même moi des fois j'ai du mal hop voilà on essaie dans le bon sens Gaston avec mes blagues pourris on va essayer de le mettre droit de près hein on va essayer et il ne l'est pas trop tard comme d'habitude enfin ça va voilà c'est pourri quoi à cause du double face que j'ai mis mais bon de toute façon c'est une carte pour moi je fais des cartes à moi je me baisse la main moi-même pour l'arrière est-ce qu'on met quelque chose non je trouve ça donne du cachet à l'arrière ouais ouais bon maintenant on va s'attaquer à la déco au voleur elle est passée où ma gorgeuse ah ben voilà je peux remettre le petit coeur ouais je me demandais si je n'allais pas le temps qu'il y a mettre aussi ouais 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 j'écoute j'ai songe à quelque chose il me faut du papier blanc hé casse toi toi je suis en train de tout balancer je vais prendre dans mes chutes de papier blanc ah oui moi je garde des chutes de tout de tout de tout de tout je dis quand je dessine que je fais mes aux crayons de couleur même il y a des fois les crayons qui ne sont pas plus grands que ça mais c'est des couleurs que j'aime bien que je retrouve plus même des couleurs que j'ai je ne sais pas j'aime pas le gaspillage bon toi qu'est-ce que tu fous là toi on va faire en blanc comme ça ce sera en fond sur le coeur rose voyez il y a moins de récupérer je vais peut-être vous faire balancer un petit peu en utilisant la machine voilà bingo je ne l'avais jamais utilisé c'était un dais de chez action ça je crois comme quoi bah des mots en anglais j'en ai pas des mas souvent c'est des mots en français que j'ai bon hello c'est un truc un peu basique même pour ceux qui ne connaissent pas fort l'anglais voilà donc je vais coller parce que je pense que la petite gorgeuse je vais la mettre en elle est pile poil que ça rentre dans le coeur en plus je pense que je vais la mettre il me faut un papier de un papier pour les cracras c'est les papiers que je garde pour mettre les saletés ah ici je pense que je vais la mettre en 3D franchement elle est super belle la carte je suis contente de la garder pour moi finalement oups attention ce que c'est un flacon de précision que vous trouvez sur aliexpress parce que j'ai déjà regardé autre part qu'histoire déco j'ai regardé il y a beaucoup de choix mais malheureusement il n'y en avait pas mais comment c'est génial pour coller même les petites découpes il est où mon petit si vous me laissez deux petites secondes il y a mon chat qui veut rentrer j'arrive tout de suite chouchou viens mon bébé allez gros patatouf non t'as déjà eu tes croquettes tantôt monsieur ce serait des friandises toutes les 5 minutes ah oui je m'adresse à mes chats comme bon comme je vous l'ai déjà dit je les ai biberonnés c'est mes bébés c'est mes bébés oui 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 ah oui c'est vrai t'as encore ta petite friandise ici t'as pas mangé tiens c'est là je suis en train de tourner une vidéo hein tu ne me montres pas sur la table sinon je t'arrache les poils de moustache hein non mais il me regarde hein il est très très effrayé il me regarde lève de dire qu'aujourd'hui non non là là les croquettes tête de chat tu les manges là non mais et puis quoi encore c'est vrai que c'est moi qui lui apprends des mauvaises habitudes aussi tu les manges là je te jure que je t'arrache tes poils de moustache les gâtés on en fera après mon loulou ça colle pas ceux là ici en fait je suis en train de mettre des carimousse et du coup il part il est vexé il s'est vexé et mais ça colle pas ceux là celui-là oui je dois vérifier à chaque fois parce que c'est un nouveau carimousse j'avais utilisé l'autre souvent c'est de ceux que j'ai quand les grandes planches mais j'utilise celle-ci ce que j'ai souvent c'est ceux qu'on a comment des trucs en 3d c'est toi qui le mange du bout c'est ma chaîne qui vient se se servir dans les friandises du chat qui l'a laissé non allez les soules il revient j'ai pas envie que ça tourne en baguette praline non mais tu me regardes avec ta tête de saisie de la lune je vous jure et je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps voilà mais c'est leur faute aussi hein ils m'embêtent allez 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 je me dépêche c'est pas une carte normal qui prend une plombe mais à force de papoter et le chat qui veut rentrer et j'ai attendu que mon père soit parti pour faire la vidéo pour en guillemets de façon de parler bien sûr être tranquille mais on est toujours embêté quelque part bon ça tient pas je sens que ce bloc de carrémos il va voler à la poubelle si c'est pour que le 3 quart parte mais non merci allez ça c'est la partie la plus amusante là ça m'accorde j'ai déjà eu des craies où j'en avais assez bien ça c'est euh bon c'est là je les fais en plus des fois c'est dur à voir ce qu'on a déjà fait toi tu dégages justement pas de revenir les jours je vous pète ta tête tu te l'as tu me restes tranquille ouais ouais et il me regarde ta tête elle m'enlève de dire oui oui tu me fais très 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 peur tu oublies que tu m'as biberonné je vais essayer de la mettre parce qu'il faut que je voie pour mettre le petit le petit coeur en même temps mais lui je vais peut-être le faire dépasser de toute façon donc je vais centrer la gorgeuse voilà j'ai centré la gorgeuse et moi je pense que je ne vais mettre que sur pour pas que ça ou alors ici ou ici ouais mais je vais pas coller l'entièreté il y a une petite partie que je vais faire dépasser ou ici voilà pour l'avant tout mignon tout simple voilà par contre vous ne faites pas comme moi quand vous faites le tour songez à couper ici parce qu'en fait je parlais de faire le tour donc je me rectifie il ne faut pas faire le tour il faut mettre là et là parce que sinon ça bloque la carte je viens de m'en apercevoir comme je vous dis, suivez mes vidéos ça évite de faire des bêtises donc vous mettez qu'à l'avant et à l'arrière tout simplement voilà mais ça vous laisse quand même le ruban pour attacher voilà on va faire un petit peu de travail plus propre ici voilà pour ce qui est de l'intérieur donc vous avez fait comme ça ici vous pouvez remettre j'ai encore le temps donc je vais prendre une chute de papier donc c'était 6,5 sur 14,5 justement si vous voulez mettre un mot ici il est ici mon pépère mon nouveau chouchou donc 6,5 donc 6,5 6,5 sur 14,5 bam 14,5 14,5 bam voilà voilà donc ça c'est déjà fait je vais reprendre pour que ça fasse comme les autres sinon ce sera pas beau les petits coins vous pouvez reprendre aussi mais moi je vais vous le montrer mais je vais pas le poser parce que je pense que moi je n'aurais pas envie comme c'est pour moi la carte je n'ai pas envie de mettre quelque chose dessus c'est juste pour vous faire une démo en fait voilà donc voilà quoi que je vais quand même la coller femme varie c'est mon papier de cacahuètes de tante ouais je suis comme les singes je mange des cacahuètes j'ai dit tellement de bêtises que bah tout vous prie de lancer des cacahuètes voilà bon en tout cas pour le basico moi honnêtement au niveau prix le moins cher que j'ai vu jusque maintenant c'est sur custode déco qui était à 15 euros et des brouettes parce que j'avais des à regarder sur d'autres sites qui étaient à 22 euros des trucs comme ça honnêtement ici 15 euros et encore je ne sais pas si c'est le tout grand qui était à 15 euros je ne sais plus le prix que je vous ai dit il faut retourner voir le hall que je vous ai mis voilà donc et ici par exemple vous pouvez aussi mais je ne l'avais pas fait remettre une pochette ici ben ça je peux peut-être toujours le mettre mais je le mets mais je ne vais pas coller parce que donc je coupe à peu près ici parce que moi je ne veux pas mettre ça mais vous pouvez faire aussi des tags euh par exemple vous remettez une petite pochette j'ai des tags de tags ici et moi je ne vais pas le coller parce que je n'ai pas envie que ce soit comme ça tout simplement donc celui-là ce sera bon je ne sais pas moi je vais couper à peu près pour avoir une pochette à peu près grande comme ça vous faites au pif ou vous ou alors vous comment j'y arrive ou vous mesurez mais moi je vous dis c'est pour montrer et par contre je vais faire il est où le tag oh voilà un dans une chute de papier que j'avais ici qui était magnifique aussi voilà comme ça euh parce que moi je ne vais pas le faire pour cette carte là mais par exemple vous me demanderez une carte pour faire des reparts de naissance invitations ça c'est quelque chose que je peux proposer voilà le tag ne sera pas perdu je m'en servirai pour autre chose voilà donc vous voyez disons que vous avez collé les trois bords ici et on va le faire comme ça peut-être voilà vous pourrez alors glisser le tag ici et là par exemple vous pouvez mettre là à gauche vous mettez toutes les informations à faire et tout ça et par exemple ici si c'est une comment pour un bâtiment ou l'autre vous pouvez même mettre la photo du petit loulou et vous la glisser comme ça voilà tout simplement donc moi je vais enlever ça je vais refermer la carte vous voyez franchement c'est super beau il n'y aura plus qu'à refermer la carte et à faire le petit nœud oui moi je suis quand les nœuds à la petite enfant moi je n'ai jamais su faire quand on tourne et tout ça autour de la boucle moi je le fais à la petite fille moi je n'ai jamais réussi les autres boucles je ne sais pas pourquoi bon tant que j'ai réussi celle-là tant que je sais lasser mes propres chaussures c'est déjà ça je n'ai pas envie que les boucles soient trop grandes voilà l'excédent c'est pas grave ça me servira pour un autre projet et voilà la petite carte à cordeillon on va appeler ça donc vous la fermez comme ça je ne dis pas que vous la fermez je ne vous dis pas de vous taire voilà vous ouvrez le petit ruban et voilà c'est trop mignon avec le petit hélo la petite gorgeuse et voilà donc honnêtement je suis contente quand même du du masticot on va voir dans la durée au niveau des lames c'est ça je ne veux pas mentir et dire oui il est génial au niveau de la durée vu que c'est très pu que je l'utilise jusqu'à maintenant mais honnêtement même regardez le pas c'est bien solide franchement c'est et j'aime bien au niveau des mesures parce que comment j'aime bien mon tonic aussi mais ce qui est bien avec celui-ci c'est que le tonic moi les mesures en cm étaient comme gravées dans la barrette tandis qu'ici elles sont beaucoup plus visibles avec le noir et tout ça franchement c'est nickel c'est nickel donc voilà donc si ça vous intéresse vous allez voir toujours sur la boutique d'Occusto déco moi franchement j'ai au niveau service client j'ai pas eu de problème donc je vous dis tout de suite j'ai rien à gagner en vous disant ça donc ceci ça n'irait pas je vous le dirais regardez l'autre fois que la boutique je ne dirais plus le nom j'ai pas hésité à dire quand ça n'allait pas mais ici franchement jusque maintenant rien à dire il y a un petit bitonio qui m'énerve donc voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis scrapes à jour scrapes toujours et c'est parti ça va ça va c'est parti je vais le dire c'est parti